Alors bonjour à tous donc comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo aujourd'hui on va tester 10 produits et si vous connaissez ma chaîne vous savez que quand je teste un produit je prends de mon temps à imaginer 10 produits bon voilà j'ai fait quand même des efforts vous allez voir mais bon clairement un mettez vous bien mettez vous tranquille on va tout simplement découvrir 10 produits alors pourquoi 10 produits puisque au final j'ai tout simplement acheter ces produits là pendant le black friday et je me suis dit je les ai reçus on va dire à peu près en même temps et je me suis dit allez hop on va faire une vidéo condensée de tout ça surtout voilà c'est des produits à 10 euros donc clairement il y en a ça vaut pas le coup de s'attarder c'est une grosse vidéo et puis il y a aussi des produits que j'ai depuis assez longtemps et que j'avais jamais passé en vidéo donc c'était l'occasion ou jamais alors sans plus attendre on commence allez c'est parti bonne vidéo donc on commence notre série de 10 produits avec un télémètre laser donc là c'est marqué du cas mais au final donc ça correspond à l'écosystème Xiaomi donc là c'est les modèles LS1 sachant qu'il y a une version supérieure donc c'est LS1S où au final il y a juste la batterie qui est un peu meilleure et le fait c'était aussi qu'on a une mesure en temps réel c'est à dire que là vous allez cliquer vous allez avoir la mesure que donc sur la version 1S qui coûte que quelques euros de plus je vous mettrai de toute façon le lien dans la description où au final en fait vous n'avez pas besoin d'appuyer à chaque fois vous bougez tout simplement télémètre et sa mesure instantanément voilà et ici donc on a des petits trophées comme d'habitude qu'on note sur différents produits au niveau du design voilà derrière ça nous dit qu'on a un poids de 28 grammes que le boîtier est en aluminium et qu'on a une eau haute précision de toute façon on verra ça directement après le déballage voilà allez on ouvre directement la boîte alors donc on a déjà un petit câble pour recharger donc en micro usb noir plat ici une dragonne ça c'est bienvenue ici on a un manuel en anglais hein c'est vrai que ça change d'habitude on a du manuel en chinois mais là on a de l'anglais voilà donc là on va nous explique les différentes manipulations au niveau du bouton donc pour l'éteindre ou l'allumer voilà on reste appuyé une seconde pour l'allumer 5 secondes pour l'éteindre un appui rapide pour les mesures et c'est tout voilà allez on va regarder directement ce qui nous intéresse le plus alors vous voyez niveau taille encombrement est vraiment sympa donc là on est bien sur l'aluminium donc ici on a les trous pour mettre la dragonne sur le devant ici on a l'écran lcd ici le petit bouton pour la mesure et sur ce côté là le port pour recharger en micro usb au dessus donc on va sûrement avoir là le laser et ici pour mesurer tout simplement la distance voilà ok bon écoutez bah on va passer tout de suite au test nous voilà maintenant dans la partie test donc en fait j'ai tout simplement pris mon mètre et on va regarder voir ce que ça donne on va mettre le boîtier qui est là pour dire c'est un mur et donc on allume alors vous voyez plus on a un petit écran rétro éclairé marche pas trop mal donc là on va le mettre à 30 cm donc là vous voyez en fait le petit point rouge donc ça correspond en fait à l'endroit où on veut mesurer on appuie dessus et vous pouvez voir il n'y a pas de souci ça fonctionne sans problème on va mettre à 20 cm donc là on appuie une fois dessus pour voir le point rouge qui apparaît attendez fait bien réglé voilà rappuie une fois dessus et voilà on est bien 20 cm donc pas de souci à ce niveau là ça fonctionne bien franchement sympatoche donc au niveau du prix on va le retrouver vers les 11 euros là en ce moment 11 euros 67 sachant que là pendant le black friday je l'avais payé allez 9 euros donc on va dire toujours aux alentours des 10 euros donc vraiment intéressant c'est vrai que c'est pour être sympa pour ceux par exemple qui travaillent un peu dans l'immobilier etc pour faire des mesures de pièces hautes ça ça sera vraiment intéressant puisque donc sachant qu'on peut aller jusqu'à 40 mètres de distance et qu'on a une précision de plus ou moins 2 mm donc franchement on sera pas embêté puis bon c'est toujours mieux de sortir un petit télémètre comme ça que d'avoir le gros truc de chantier là et pour le prix franchement à ce niveau là je suis conquis allez on passe au suivant donc nous voilà maintenant avec le deuxième objet et là vous allez me dire mais franchement je suis un pigeon et vous pouvez dire sans souci allez-y lâchez-vous dans les commentaires puisqu'au final bon c'est un produit qu'on retrouve en france aussi un bon là c'est parce que voilà c'est xiaomi je me suis dit allez je vais le prendre alors qu'au final dernièrement donc c'est un rasoir anti-bouloges pour ceux qui savent pas en finale c'est quand vous avez des bouloges sur les vêtements en fait ça va tout simplement les enlever ça ressemble un peu au rasoir qu'on connaît de la marque genre filichev mais bon là clairement on est sur la taille au dessus donc vous en servez pas comme rasoir à moins que vous soyez un mammouth mais bon alors clairement ce produit donc je l'ai payé donc pareil aux alentours des 10 euros je l'avais payé 9 euros et là on retrouve à 11 euros 67 sachant que au final en france sur amazon vous le trouvez exactement le même modèle philips à 6 euros à peu près alors là il est plus en vente en ce moment mais voilà donc clairement voilà j'ai vu du xiaomi j'ai pris mais bon en france vous pouvez très bien trouver sous la marque philips par contre l'intérêt celui-là c'est qu'il fonctionne sur batterie vous voyez ici on a le logo ici donc ça se recharge par micro usb et donc là on a cinq pales cinq rasoirs dedans sur le côté donc là ça va être la largeur de 35 mm niveau du rasoir et puis donc un réservoir pour récupérer les bouloches voilà ici donc c'est le modèle c'est le m qx j q01 ql voilà donc là on peut recharger en 5 volts un ampère le poids 213 grammes et puis c'est tout bon allez on ouvre donc on va mettre déjà ce côté on va regarder qu'on a ici on doit avoir un mode d'emploi ça peut être trop compliqué au final hop alors ici on retrouve du chinois donc voilà peu à quoi ça ressemble donc on aurait peut-être une petite brossette là le cap de recharge voilà le seul bouton derrière donc ils nous disent voilà il faut aller de droite à gauche droite à gauche de haut en bas d'accord ok ok là pour démonter pour nettoyer les bouloches dans le rasoir ok hop alors ici donc on en a une petite grosse c'est en effet va chier elle est bonne taille voilà on peut aller loin avec ça et donc voilà le petit câble de recharge en micro nusb tout simple allez on va regarder ça tout de suite donc là on a encore tout en plastique un brillant c'est assez massif quand même je pensais ça je voyais ça plus petit donc ici on a la grille vous voyez en transparence les rasoirs qui sont derrière donc je trouve ça un peu bête parce que sur la version de philips on avait des trous qui étaient un peu plus gros donc de toute façon on va faire le test mais là je pensais que c'était plus gros au niveau des trous donc on verra voir si on arrive à bien enlever justement les bouloches mais je crois que même sur le philips il y avait différents tailles au niveau des trous là bon on en a quand même différent vous voyez ici on a des plus petits sur les contours des plus gros vers le centre mais ouais bon on verra hop ici ah ça fonctionne hein sans problème donc ici vous voyez on a un voyant en dessous donc là le port pour recharger en micro usb ici une fenêtre pour voir on en est où au niveau des bouloches alors je vais enlever ça tiens hop ici on tire vers le bas et voilà le bac pour récupérer nos bouloches et ici donc on peut voir que ça passe là alors ils ont dit là j'ai vu voilà il faut dévisser comme ça ok ok ah oui et puis ça a l'air vous voyez en fait c'est ça bouge un peu ok voilà ce que ça donne bon maintenant vous n'aurez plus de secret pour les rasoirs anti bouloches vous coucherait moins bête voilà bon allez on va arrêter on va tester ça tout de suite donc là on va faire le test avec un col de polaire que vous voyez en fait comment ça fait donc avec le frottement ça fait des bouloches donc on va voir si on peut relever ça hop bon alors c'est rien j'ai fait ça vite fait hein mais bah clairement bah vous voyez ça rend pas trop mal non ça va franchement je me disais je m'attendais à pire bon alors c'est pas un résultat ouf mais si quand même ça marche bien sur les polaires là pas de souci niveau là bon après voilà faut peut-être passer plusieurs fois mais franchement pas déçu bon écoutez attendez on va essayer j'ai une autre partie aussi un peu alors il y a une partie ici vous voyez voilà on va voir si on va pouvoir enlever ça bon écoutez ma foi c'est pas trop mal bon bon écoutez hein on va dire c'est pas trop mal même si je vous dis au final voilà vous retrouvez moins cher forcément en France mais bon voilà ça fonctionne quand même donc on va dire c'est validé donc un niveau des infos en plus c'est à dire voilà on a une batterie de 1300 mAh donc oui on va dire ça change par rapport à ce qu'on peut trouver on va dire bien ben moins cher sans à pile là on a une batterie dedans sinon voilà rien de plus voilà bon encore un produit Xiaomi validé allez on passe au suivant donc nous voilà maintenant avec le troisième produit qui est un thermomètre et un hygromètre à affichage LCD compatible avec Mi Home sachant que vous pourrez remonter l'information directement sur votre téléphone donc on va dire en Bluetooth donc après vous aurez juste l'affichage comme ça en temps réel après vous pouvez l'avoir à distance ou piloter des appareils si vous êtes équipé derrière avec la passerelle et bien sûr une passerelle Bluetooth donc ça peut être aussi bien une caméra une lampe ou vraiment la passerelle la Gateway Bluetooth mais sinon on va dire de base si vous avez juste ce thermomètre vous pourrez que avoir le retour d'information via votre téléphone en direct si vous voulez après ça soit à distance ou pour pied lenté il faudra bien sûr avoir une Gateway compatible Mi Home voilà donc sur les côtés dont on a des infos voilà qui nous disent que donc ça fonctionne bien en Bluetooth qu'on peut poser ça comme on veut ici on a la référence donc c'est L Y W S D03 MMC voilà la composition du corps en ABS le poids de 21 grammes et les dimensions 43 par 43 millimètres voilà et donc le Bluetooth c'est du 4.2 ok allez on va ouvrir ça directement donc en ce moment vous pouvez trouver des packs ils se vendent à plusieurs sachant donc que là au niveau du prix on est sur du 5 euros 5 euros 38 donc voilà à ce niveau-là on sera pas ruiné hop ici toujours un petit mode d'emploi et rien d'autre et donc ça marche avec une pile c'est une CR2032 et ça a une autonomie d'un non voilà ok on retrouve notre chinois habituel voilà donc ici l'affichage avec un petit bonhomme qui vous dit voilà content ou pas content au final vous dit tout simplement si on est dans un bon environnement ou pas au niveau tout simplement de la température et l'humidité vous voyez ici le petit tableau qui dit bah voilà si c'est alors en dessous de 19 degrés c'est pas bien entre 19.7 c'est bien et en dessous des 80% d'humidité 35% d'humidité et au dessus des 20% voilà et sinon tout le reste c'est pas bien voilà et puis là on aura l'affichage directement sur l'application on verra ça tout de suite après voilà l'installation la pipile ok allez on va aller directement regarder à quoi ça ressemble voilà donc hein ça s'attègle parfaitement où c'est que vous voulez et ici donc on a un double face voilà voilà on va la installer directement dessus hop voilà ça c'est fait ça bah ça va aller dans la chambre des enfants directement et ici donc la petite tirette hop on tire dessus on va vacher hop faut tirer ou pas là hein si faut tirer mais faut y aller franco et voilà ça fonctionne ah vache on est bien là hein hein sous les éclairages là et 25 degrés là on est tranquille allez bonhomme il est content là on est bien on est bien alors ici on voit les petites infos avec le petit logo midi et puis la référence du produit donc là forcément en dessous là vous avez à déclipser pour accéder directement à la pile et là donc on va avoir ici je pense peut-être l'arrivée voyez ici les trous pour la température et puis bah l'humidité hein ou peut-être qu'il fait un bip je sais pas peut-être un son j'en sais rien bon écoutez voilà on a fait le déballage on va aller appairer tout ça avec l'application donc nous voilà maintenant dans bio sachant qu'il faudra être sur le serveur chinois ce n'est pas encore disponible sur les serveurs Europe ou France hein du moins donc là on va aller sur plus donc là hop voyez il nous l'a trouvé directement hop on clique dessus laisser le téléphone à proximité pas de souci ajouter au compte dispositif lié extension initialisée très bien on fait terminer donc là je vais choisir la chambre des enfants puisque oui ça va aller dans la chambre des enfants j'avais déjà un capteur donc après si vous voulez des relevés on va dire constant sans avoir à investir dans une passerelle à moins que vous soyez déjà équipé mais bon prenez plutôt le capteur de température je vous mettrai le lien en haut à droite hein sur lequel au final bah vous aurez les relevés on va dire même à distance et que vous pourrez plus facilement entre guillemets piloter avec par exemple je sais pas un radiateur ou une climatisation hop on fait suivant là c'est si on veut partager non et voilà j'accepte device is not connected ouais on va se connecter donc voyez vous voyez vous avez le logo bluetooth qui apparaît donc alors faut que j'arrête de dire bluetooth je crois c'est bluetooth ouais c'est vrai que je sais pas j'ai toujours eu l'habitude de dire bluetooth donc en fait non faut dire bluetooth ou voilà je sais pas après c'est vous qui voyez moi perso ça va pas me faire un deuxième trou dans les fesses donc là on peut voir le relevé 26 degrés 60% là 58% d'humidité et donc forcément après vous aurez une courbe de température en fait bah si vous avez un suivi on va dire au niveau des relevés donc là forcément là ça sera que quand vous connecterez votre téléphone après je sais pas si une petite mémoire qui permet justement de garder un peu le suivi des températures ça bah forcément je déballe avec vous je pourrais pas vous dire et puis bah forcément vu que je vais faire des objets aujourd'hui j'ai pas y rester pendant deux heures alors on va aller en haut de droite on va voir si on a des petites infos donc on a un baby mode alors est-ce que ça correspond ouais peut-être par rapport voilà les degrés pourcentage d'humidité donc après bah ça vous dira si c'est bien ou c'est pas bien donc là on peut choisir Fahrenheit le nom appareil partagé donc là on va regarder automatisation c'est ça qui nous intéresse donc là on va en ajouter une donc ajouter donc là on va dire la température et donc là vous pouvez choisir donc spécifier une température hausse basse et pareil au niveau de l'humidité voilà les scénarios que vous pouvez faire après bah c'est allumer une lampe ou tout ce que vous voulez donc voilà ce que vous pouvez faire avec ce petit thermomètre qui est vraiment sympa franchement c'est bien ce niveau-là puis donc vous avez les infos en direct sans problème bon bah écoutez on a fini avec celui là on va passer au suivant donc là on va rester un peu dans les thermomètres avec en final bah c'est une horloge clairement voilà une horloge mais qui fait aussi thermomètre et hygromètre vous voyez donc qui est un peu plus grand aussi donc de toute façon on va comparer ça tout de suite donc là c'est la version pro alors ce que ça correspond parce qu'en fait là c'est pas un écran LCD c'est la version E-Ink et sachant qu'avant ce modèle là on avait une version E-Ink donc c'est peut-être l'évolution de l'ancien modèle voilà du thermomètre comme ça donc je sais pas parce que ça fait quand même un bout de temps qu'il est sorti ce modèle alors celui-là je l'ai payé 11 euros et quelques voilà et là il est à peu près à 12 euros 78 voilà ils fonctionnent donc en bluetooth 4.0 et on a deux piles donc CR2032 dedans donc toujours pour mon avis une autonomie d'un an voilà ici des infos que j'avais pas traduit donc je ne saurais vous dire voilà après ça marche en bluetooth voilà et donc là le je pense que ça correspond tout simplement au E-Ink voilà allez on va ouvrir tout de suite la bête ah c'est avant d'ouvrir on va regarder les références LYW-SD02MMC voilà pareil le corps en ABS les dimensions 110 x 55 x 10 mm voilà et donc les températures fonctionnant de 0 à 60 degrés ne mettez pas ça dehors si ça gèle c'est mort allez et ben c'est de bonne taille donc on va regarder ce qu'on a ici un petit mode d'emploi tout en chinois comme on aime et donc vous voyez ici on a différents supports on va découvrir ça ensemble et donc soit vous pouvez en fait le poser avec un pied soit le coller avec un adhésif ou un aimant voilà donc vous voyez sur le frigo sur un mur ou sur un tableau et moi je pense que je vais prendre le pied voilà et puis bien forcément pareil que sur celui qu'on avait fait avant on va pouvoir connecter ça directement à mi home pour avoir les relevés d'informations directement alors en fait celui-là il va aller dans ma salle de bain comme ça ça permettra d'avoir l'heure parce que c'est vrai que je n'avais pas l'heure dans la salle de bain et c'est vrai que bon à chaque fois on est obligé de regarder son téléphone bah là on l'aura direct sous les yeux et donc ici vous voyez les différents supports donc là on a le séport aimanté voyez avec le petit autocollant là le double face et là le petit pied voilà allez on va regarder ce qui nous intéresse le plus hop alors j'espère qu'il va se mettre à l'heure automatiquement ça c'est marrant quand même ce truc alors je sais même pas s'il y a un nom il n'y a pas d'autocollant ok donc là on va tirer allez viens la coco voilà il y en a deux là oui ok c'est bon j'ai peur de tout brouiller je sais même pas si c'est au final c'est comme ça ou faut que j'ouvre avant bon écoutez ça marche comme ça hop bon déjà on n'est pas la bonne heure clairement mais alors c'est assez marrant je sais pas si vous voyez c'est la première fois que j'ai un écran comme ça là c'est assez bien foutu je trouve c'est vachement lisible voilà il n'y a que forcément vous voyez avec en fait le vous avez quand même les champs de vision sur les côtés que c'est pas trop lisible avec lcd que là vous voyez partout franchement pas mal donc vous voyez un petit design tout arrondi vous voyez avec même le verre là qui est un peu arrondi donc derrière vous voyez vous avez l'emplacement pour mettre votre support soit aimanté soit le pied moi je vais mettre le pied donc ici on a les références etc et puis là je pense que c'est tout simplement pour la prise de température voilà bon hop ce qu'on va faire je vais coller son petit pied direct hop voilà et puis vous voyez en fait on a un petit détrompeur donc ici vous voyez ici et ici on a le point donc on risque pas de se gouver magnifique hop et voilà ça tient tout seul bon ce qu'on va faire on va passer directement à l'apérage et puis voir ce que ça donne au niveau tout simplement de la mise à l'heure parce que là je vais pas rester à 18h je vous le dis donc comme tout à l'heure il faudra se mettre en serveur chinois parce que vous le trouverez pas forcément en France allez on va aller sur plus donc logiquement cancer boutouf voyez hop on trouve directement le produit et l'apérage va se faire automatiquement donc voilà on en a fini avec l'apérage là on va choisir salle de bain on fait suivant partager non accepter ok donc là là on voit on a ah bah nickel hop voyez ça s'est mis tout seul à l'heure donc là pas de soucis à ce niveau là j'avais peur de passer par des réglages au final non pas du tout puisque ça reconnu tout simplement le fuseau horaire où on est et ça s'est mis à jour automatiquement au niveau de l'heure donc ça c'est cool et donc forcément après on aura les changements automatiques d'heures ou autres etc donc pas de soucis à ce niveau là pas besoin de régler quoi que ce soit et puis donc moi forcément vous avez un suivi des températures donc pareil je vous l'ai pas dit mais tout à l'heure en fait vous aurez des courbes qui apparaîtront ici donc là forcément je viens de l'installer vous n'avez pas mais vous aurez des courbes de température etc qui apparaîtront donc par acquis de conscience on est deux jours après le déballage et clairement donc on a bien un suivi des températures donc au final on a une mémorisation au niveau des heures tout simplement vous voyez puisque là ça va de 7h, 8h, 9h donc toutes les heures il y a une relevée d'informations au niveau des températures et après quand vous vous connectez directement avec le thermomètre et ben vous avez les informations qui apparaissent sur l'application donc voilà c'était juste pour vous rajouter ça au niveau des infos comme ça vous avez tout en détail sur ce petit produit ici en haut à droite là je vois qu'on a un poids rouge donc on doit avoir peut-être une mise à jour on a une mise à jour du micro logiciel mais moi ce qui va m'intéresser le plus donc vous voyez vous pouvez aussi afficher en Fahrenheit ce que je vais voir c'est je vais regarder au niveau de l'automatisation si on a un peu les mêmes que tout à l'heure on va faire plus on va faire ajouter hop voilà bon c'est exactement pareil donc vous voyez vous pouvez après selon les températures ou l'humidité régler une action voilà donc pas de soucis à ce niveau là ça rentre toujours dans le cadre demi-home sans problème voilà et sinon rien d'autre appareil partagé gérer les emplacements non voilà rien de spécial en plus mais franchement conquis quand même et puis vous voyez vraiment sympa ce petit affichage moi j'aime bien bon voilà c'est adopté allez on passe au suivant allez c'est parti on attaque le cinquième objet et donc c'est un thermomètre sans contact voilà alors c'est pas marqué je suis en mis dessus mais ça fait partie de l'écosystème donc on va faire déjà un petit tour donc ici on a marqué 36.8 ok non contact infrared donc infrarouge thermomètre infrarouge ici on a des infos sur le modèle donc c'est AET R1 B6 ça fonctionne avec deux piles AAA en dessous donc on a le fabricant à ligne C médicale alors j'avais vu une autre marque sur internet parce que vous prenez la référence c'est T09 au niveau du thermomètre si vous voulez savoir exactement à quoi correspond le modèle parce que là c'est vrai que même là au niveau de cette référence là on ne retrouve pas forcément sur internet ce modèle là mais quand vous mettez T09 genre thermomètre vous retrouvez exactement le même modèle et je crois que le fabricant c'était comme cas un truc comme ça c'est un équivalent à Philips chez nous voilà ils font de l'électroménager ou autre sur le côté on a tout simplement des infos sur la prise de température de 32 jusqu'à 42 degrés on a voilà une différence de plus ou moins 0,2 et ici on peut enregistrer jusqu'à 32 températures ça s'éteint au bout de 60 secondes et on a une résolution de 0,1 degrés voilà allez on va ouvrir directement on tombe sur un manuel en anglais ça toujours bienvenue surtout voilà quand c'est un peu le domaine médical c'est toujours bon d'avoir quand même quelque chose qui sera du moins au minimum en anglais quoi parce que là forcément en chinois ça aurait été un peu plus compliqué même si au final quand vous avez des documents par exemple en chinois je vous conseille d'utiliser Google Traduction ça marche super bien vous mettez votre téléphone devant et en fait il vous traduit automatiquement ce qui est marqué moi c'est ce que j'utilise sur mes différentes boîtes que je vous avais pu vous présenter avant je prends Google Trad avec la caméra ça fonctionne très très bien voilà donc là on nous a dit que voilà comment ça fonctionne vous avez à mettre le thermomètre donc ne touchez pas vous mettez vraiment à distance et au niveau du front il vous appuyez ça prend la température il n'y a vraiment rien de compliqué voilà alors on va regarder hop directement à l'intérieur on va sortir ça donc en fait il y a plusieurs couleurs moi je l'avais pris en noir et donc au niveau des tarifs on est là en ce moment il est à 12 euros 12 euros et quelques sachant que lors des Black Friday là où j'ai acheté tous mes produits au final je l'avais eu à 8,55 euros donc on va dire après vous avez des modèles officiel Xiaomi là c'est dans l'écosystème Xiaomi après oui vous avez aussi un modèle vraiment où c'est marqué media etc bon là il me plaisait au niveau du design etc et puis bon après bon je pense que les modèles de toute façon on va dire c'est à peu près les mêmes vous voyez puisque vous avez toujours ce même système de mesure avec l'infrarouge ça change pas donc ici vous voyez on a des dessins pour nous montrer comment il faut mesurer correctement voilà c'est ici le bon au niveau du front voilà ici un bouton allez on va enlever hop et donc ce qu'on va faire on va mettre les pipiles et on revient et voilà les piles sont installés donc vous avez un affichage vous voyez LED alors on va essayer juste comme ça ok donc là ça commence c'est en Fahrenheit on va regarder vite fait le mode d'emploi voir comment on peut passer ça en degré et on reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voilà donc là ça clignote et on appuie une fois et c'est bon voilà donc maintenant on allume on est bien en degré pas de soucis alors maintenant je vais scanner au niveau de mon front voilà voilà ça va je suis pas malade donc voilà au final si vous voulez passer en degré directement vous restez appuyé pendant 8 secondes jusqu'à temps que vous voyez le logo F là qui clignonne Fahrenheit et après vous rappuyez une fois sur le logo de température et ça passe en degré vous attendez et ça y est c'est réglé donc voilà donc après vous voyez alors je fais ça sur mon front pas de soucis c'est toujours la même température 36.5 donc ça va je suis bien bon écoutez on a fini avec le thermomètre on passe au suivant allez on attaque notre sixième produit et ça sera une brosse à dents de la marque Mijia et donc c'est le modèle T100 voilà puisqu'en fait c'est la petite sœur de ce modèle qui est assez connu vous le retrouvez en boutique en France là c'est le modèle T500 ça fait un an que j'utilise c'est vrai que je dois vous sortir une vidéo sur cette brosse à dents que j'utilise au jour le jour mais je me suis dit tiens je vais faire un retour après un an d'utilisation vous dire un peu mon avis c'est précédent mais aujourd'hui on va parler bien sûr de celle-là donc qui est un modèle qu'on retrouve aux alentours de 7 euros donc franchement intéressant on va voir un peu ce que ça donne clairement comparé à celle-là mais voilà celle-là vous la trouvez à 30 euros donc forcément déjà la différence c'est que au niveau de la vitesse du brossage donc eux ils appellent ça du RPM donc là on est à 16500 sachant que donc sur le plus grand modèle le T500 on est à 31000 donc le double donc clairement au niveau voilà tout simplement de la vitesse vous aurez moitié tout à fait logique pour 7 euros clairement voilà fallait pas s'attendre à plus même si au niveau autonomie on est sur un mois alors c'était marqué ici je sais plus où exactement ouais là c'était là 30 jours donc vous voyez ici on a 30 jours d'autonomie ça se recharge en USB on a l'étanchéité en IPX7 et donc là c'est 2 minutes de brossage comme la grande à ce niveau-là ici on a une référence MES603 même si au final ça reste T100 quand même la référence on va dire sur laquelle vous pourrez retrouver sur les différentes boutiques la puissance de 0,6W le voltage de 5V 0,5A super et puis c'est tout allez on va directement ouvrir hop alors on sort en premier hop le manche ici on va avoir la brosse et donc un petit câble et je suppose le petit mode d'emploi qui doit être planqué voilà ici hop et puis c'est tout alors bien sûr comme d'hab on a du chinois donc on nous a dit qu'ici on a le manche le câble de recharge on recharge par en dessous on a un petit capuchon d'étanchéité et voilà voilà comment ça fonctionne bon après voilà elle n'est pas connectée ou quoi qu'est-ce normal ok alors on va regarder un peu au niveau du manche voilà alors voilà comment ça se présente c'est assez marrant à ce niveau là donc là ici vous voyez ça ressemble très portrait à sa grande sœur donc même étanchéité au niveau du truc voilà j'ai testé voir s'il y avait de la batterie ça fonctionne donc ici on a le petit capuchon voilà qui nous permet d'accéder au port de recharge en micro usb voilà ça c'est bien sympa à ce niveau là puis ça sert assez facile ça c'est bien je trouve comparé à l'autre on est obligé d'avoir le support que là vous branchez directement avec le petit cap fonlit en micro usb et vous êtes tranquille et vous savez quoi je vais tout simplement me brosser les dents vous voir et puis je vous dirai comparé tout simplement à la grosse allez on revient à tout de suite donc voilà je viens de me brosser les dents et on va dire des bonnes sensations c'est vrai que la brosse est assez souple voire même trop souple ça c'est un peu la maladie même de ce modèle là c'est que les brosses au bout d'un moment sucent trop vite là on est sur du régular c'est noté donc à voir dans le temps même si voilà pour commencer pour débuter c'est intéressant sachant que là clairement j'ai vu la différence au niveau de la vitesse là on est sur quelque chose de très sage on va dire alors je vous dis pour débuter ou pour des enfants ça ira très bien donc vraiment le seul truc quand même qui m'a rebuté c'est la taille vous voyez du manche de la brosse comparé à ce modèle là on a l'impression de se mettre un doigt dans la bouche c'est clair que là à ce niveau là c'est mal foutu c'est vrai que on a une mauvaise sensation vous voyez un peu l'épaisseur comparé à une brosse un an normale là vous voyez on a une assez grosse épaisseur donc est-ce que c'est clairement dû à la technologie utilisée pour la vibration au niveau de la brosse je pense clairement donc c'est vrai que c'est une mauvaise sensation au niveau du manche de la brosse quand vous brossez les dents mais sinon le reste ça va très bien clairement faut pas chercher plus mais pour débuter ou pour l'emmener un peu en voyage ou autre c'era très bien allez on passe à la suite donc nous voilà sur le 7ème produit et par où commencer ? clairement c'est le produit le plus what the fuck qu'on va tester sur les 10 alors c'est un désodorisant stérilisateur générateur d'ozone voilà ça va jouer sur les molécules alors clairement pareil on va dire vu que j'ai vu que c'est Xiaomi voilà j'ai sauté dessus mais franchement j'attends pas grand chose de ça donc c'est un produit pareil de l'écosystème Xiaomi c'est Pétonyre qui fait ça alors Pétonyre ils font pas mal de produits donc liés tout simplement aux animaux domestiques et donc là en fait c'est un produit qu'on va installer en fait dans une litière ou à proximité d'une litière pour tout simplement éliminer les odeurs les mauvaises odeurs voilà un peu pour l'explication du produit c'est vrai que je pourrais pas aller plus loin parce que après ça va être dans des détails un peu compliqués scientifiques alors en fait donc c'est un générateur ou à d'ozone on va dire et en fait donc il n'y a pas besoin de produits ou autres etc puisqu'en fait ça va être généré par ce produit il y a une batterie dedans alors qu'il dure 3 jours ça reste c'est pas beaucoup au final et vous avez un détecteur de mouvement qui va vous permettre tout simplement de détecter si l'animal par exemple prend dans la litière bah hop à partir du moment qu'il est parti ça va tout simplement mettre en route ce générateur d'ozone donc le générateur d'ozone c'est des trucs qui sont utilisés souvent en industrie pour tout ce qui est mauvaise odeur etc là on va dire bon c'est pour une utilisation domestique est-ce que ça marche concrètement je pourrais pas vous le dire déjà j'ai pas testé j'ai vu vite fait un peu comment ça fonctionnait mais clairement j'entends pas grand chose et pourtant c'est produit plus cher au final de ma liste puisque je l'ai quand même payé 16 euros ce truc voilà je vous vends bien quand même la chose ou pas donc ici on est au niveau de la référence marqué AOE 010 la batterie donc de 2200 mAh en dessous c'est la distance sur laquelle le capteur peut prendre les mouvements donc sur 120 degrés et jusqu'à 70 cm les dimensions le poids de 153 grammes voilà allez on va regarder on va regarder ce qu'on a à l'intérieur donc ici on a un adhésif double face pour l'installer sur un mur ou sur une paroi de litière moi au final ça va aller directement j'ai une litière fermée là ça va aller sur une des parois donc on va regarder ce qu'on a dans le reste de la boîte donc ici un mode d'emploi et un câble micro USB voilà alors on va regarder un peu le mode d'emploi donc on a du chinois ok donc là le câble USB ici on a un switch pour les deux modes de fonctionnement un qui va marcher toutes les 30 minutes et un qui va marcher avec le détecteur de mouvement ici donc vous voyez un peu l'installation par rapport à une litière voilà et puis c'est tout allez on va regarder à quoi ça ressemble donc vous voyez au niveau de la taille c'est pas énorme donc on va le mettre en route alors je crois position 2 ça va être pour l'infarouge je crois oui hop on va le mettre alors vous voyez ici on a une lumière bleue qui s'est allumée et donc ici en fait c'est là où va tout simplement sortir l'ozone en fait où va se traiter en fait va stériliser l'air ou l'oxygène je ne sais vraiment pas comment ça fonctionne c'est un peu trop scientifique à mon goût alors attendez je crois qu'ici voilà c'est ça on a l'aimant donc ça en fait vous le collez dans la litière et hop après ça s'aimante directement dessus donc ça c'est bien à ce niveau là quand même vous pouvez l'enlever facilement pour pouvoir le recharger puisque c'est vrai que à ce niveau là vous allez pas mal recharger sachant qu'il n'a eu qu'une autonomie de trois jours donc je vais voir ce que ça donne parce qu'après est-ce que ça dépend des détections voilà est-ce que forcément est-ce que c'est le mode en fait ça switch c'est à dire ça fait un mode de toutes les 30 minutes plus détection de l'animal ou pas là ils disent trois jours d'autonomie donc on verra on a une grosse batterie qui est le long ici et donc en fait le mode au niveau détection ça attend que l'animal soit sorti de la litière ça se met pas en route pendant que l'animal est en train de faire ses besoins sinon ça serait il serait gêné surtout les choses ils sont assez compliqués là-dessus donc en fait l'intérêt c'est que dès qu'il y aura plus de détection de mouvement ça va se mettre en route donc ce que je vais faire je vais mettre ça de côté et je vais vous montrer une fois que ça s'active donc là en fait c'est en train de s'activer ça fait un petit bruit vraiment pas fort par contre ça fait une odeur de chlore et des fois la première fois que j'ai utilisé on avait une petite lumière bleue bon là je la vois pas perso mais voilà alors clairement je peux pas vous vendre plus le produit au final je peux pas vous dire vraiment est-ce que ça fonctionne ou pas faudrait y revenir plus tard comme je vous l'ai dit faudra je pense que je revienne plus tard quand même pour tous ces produits mais voilà clairement j'y crois pas trop mais je me suis dit quand même à tester à voir donc bah écoutez je vais pas vous en dire plus allez on passe au suivant donc le huitième objet bon on va y passer des heures c'est un sac à dos alors l'intéressant avec ce sac à dos c'est qu'il est vraiment pas cher vous le trouverez aussi bien en France qu'en boutique en Chine alors en France vous le trouverez à peu près à 7 euros et en Chine vous le trouvez à 5 euros donc ce qui est intéressant c'est qu'il y a plein de couleurs en plus donc moi j'en ai acheté pour mes enfants mon fils à l'orange et ma fille à l'orose c'est vrai que bon c'est vraiment destiné plus pour les enfants vous voyez un peu la taille moi je mettrais ça sur mon dos ça serait ridicule et bon pour le prix franchement on a une bonne qualité donc ici on a une poche sur le devant voilà une petite poche comme ça vous voyez ici les finitions au niveau de la fermeture voilà c'est correct hop sur le dessus on ouvre et donc là on a une grande poche avec ici vous pouvez ranger la tablette si vous voulez le petit logo mis voilà ici c'est matelassé sur le dos et pareil les bretelles sont un peu matelassées donc voilà rien de transcendant mais pour le prix franchement ça fait le taf moi je vous dis oui vous en achetez plusieurs comme ça vous êtes tranquille et puis bon je vous dis vous n'avez pas peur de la mémé ou autre et puis au prix pourquoi s'en priver allez on passe à la suite et nous voilà avec le 9ème produit et c'est un produit que j'utilise depuis au moins minimum 3 ans je ne me rappelle même plus quand est-ce que je l'ai acheté pour vous dire alors j'en ai même deux au final alors c'est pas moi qui l'utilise au final c'est madame puisque vous voyez en fait ça va tout simplement surveiller vos plantes avec un capteur de l'humidité d'humidité de fertilité et de température donc en fait là vous mettez ça dans un pot de fleurs au final puis vous choisissez votre plante et avec une application vous allez pouvoir mesurer tout ça et selon la plante forcément il va vous dire si c'est bon ou pas au niveau par exemple de l'humidité ou de la température ou autre alors voilà à quoi ressemble le capteur donc cette partie là se met dans la terre et donc ici vous avez le capteur de l'humidité et ici voilà le trou pour la température voilà et à l'intérieur donc il y a une pile de CR2032 bah là je vous dis ça fait déjà au moins 3 ans que j'utilise un des deux puisque l'autre je l'ai acheté après puisqu'au final vous voyez ici on avait les dates de fabrication on est né sur 2015 et là 2017 et donc le produit la référence c'est HHCCJCY01HHCC voilà pour ceux qui veulent savoir et donc on a les infos comme quoi ça travaille en Bluetooth 4.1 et voilà qu'on avait la pile de CR2032 et donc vous pouvez aussi trouver vous voyez sous ce nom là au final HHCC1 donc ça reste dans les co-systèmes Xiaomi parce que là pareil là il n'y avait pas de nom vous voyez c'est juste FlowerCair donc la plupart du temps si vous recherchez produit tapez FlowerCair alors sachant donc qu'ils font un produit comme ça mais aussi il faut un pot un pot connecté qui ressemble un peu à celui-là donc au final où vous avez en fait tout simplement ça intégré directement dans le pot bon bah écoutez on a fait le tour de l'objet on va tester ça directement avec une fleur donc voilà j'ai installé le capteur vous voyez dans la terre là de ce petit spatifilum ça va être la seule plante que je dois connaître clairement j'ai pas la main verte même les cactus j'arrive à les faire crever mais bon ça ça peut aider peut-être au final ceux qui sont pas trop doués voilà ça vous permet de donner des infos comme là bas sur finale sur le spatifilum donc là par exemple vous voyez sur la page on a notre plante qui est noté puisqu'en fait je l'ai tout simplement ajouté à l'appareil dès que j'ai fait l'appairage avec après vous pouvez mettre plusieurs plantes c'est ça qui est intéressant dans le sens soit vous en avez plusieurs capteurs comme ça soit vous en avez un et puis vous plantez bah directement sur la plante vous avez besoin d'information donc ici on se retrouve avec les infos donc en premier d'humidité et donc quand vous cliquez sur les volets vous voyez là ça vous donne des petites infos quoi niveau d'humidité du sol adéquate veuillez la conserver donc ça pas de soucis à ce niveau là de toute façon elle venait d'être arrosée donc pas de soucis la fertilité ça c'est bon donc ça si vous avez besoin de mettre d'engrais ou de changer la terre ici l'éclairage alors là l'éclairage c'est parce qu'il y a des feuillages mais si vous voyez par contre vous voyez c'est bien en temps réel que là hop j'écarte un peu les feuillages et voilà on est bon au niveau de l'éclairage surtout avec mon éclairage ça serait malheureux mais par contre donc par exemple vous voyez là je vais cacher un peu l'éclairage je clique sur voler donc là ils nous disent l'humidité est trop faible veuillez me placer à un endroit plus lumineux donc voilà près d'une fenêtre etc ok et la température qui est bonne aussi donc à ce niveau là donc vraiment intéressant donc parce que vous avez quand même une manque de données mais énorme au niveau des plantes je vais vous montrer ça voyez ici vous arrivez vous cherchez ce que vous voulez donc moi j'ai fait une recherche là c'était sur la spatifilum mais bon clairement vous avez tout même jusqu'aux fruits jusqu'aux carottes je crois les carottes je sais pas mais je crois que si c'était les tomates je crois que j'avais fait une fois j'avais recherché c'était assez marrant donc vraiment intéressant sur ce modèle là puisque je vous dis j'en ai même 2 ça fait plusieurs années que j'utilise alors au niveau du tarif je sais pas si je vous l'avais dit je pense que non donc on se retrouve normalement sur des promotions à 8€ et là derrière moi j'ai regardé les prix parce que moi ça fait des années que je l'ai acheté dans les 8€ et là on le retrouve plus cher on le retrouve vers les 16€ donc bon je vous mettrai les liens mais bon si vous voulez attendre une promotion allez faire un tour souvent sur Banggood ou il y a seulement sur Banggood en ce moment qu'il est sur Garvest il n'y ait pas ce petit capteur mais vraiment intéressant et donc ce capteur est aussi compatible Mi Home c'est à dire vous allez pouvoir l'intégrer dans l'application Mi Home par contre je vous conseille pas parce qu'au final vous allez vous retrouver avec l'application en chinois donc pas terrible à ce niveau là que là si vous téléchargez l'application directement sur le Play Store vous l'aurez directement en français donc forcément il ira mieux que le chinois ça va être un peu compliqué chose aussi que je ne vous ai pas montré donc au niveau du suivi par exemple de l'humidité etc de la fertilité vous avez un graphe qui peut aussi apparaître donc vous cliquez en haut à droite là et donc là forcément je viens de l'installer donc on n'a pas de graphe mais vous avez quand même un suivi par exemple sur la journée la température l'humidité fertilité et de l'éclairage etc voilà alors chose aussi à savoir c'est que le bluetooth ne va pas très loin clairement bon là on est sur l'ancien bluetooth du 4.1 je crois que c'était ça donc restez vraiment à côté de la planpe pour capter on va dire les informations par contre si vous avez une passerelle bluetooth genre une lumière etc là par contre elle va pouvoir vous redonner les infos même si vous n'êtes pas chez vous ça c'est intéressant à savoir vous n'avez pas besoin de ramener le téléphone à côté avec la passerelle ça communique et vous avez directement les infos mais forcément qui dit passerelle bluetooth dit passer par mi home et dit forcément application en chinois donc voilà c'est un peu compliqué mais le mieux c'est quand même d'avoir l'application dédiée ça marche très bien comme ça voilà bon bah écoutez on a fini avec ce produit on passe au suivant et nous voilà avec le dernier produit et donc ce n'est pas ce cahier avec ce message subliminal mais ce stylo que j'utilise depuis un an maintenant ça fait un an que je le possède j'avais acheté en boutique aux Champs-Elysées donc vous le retrouvez à peu près à 4 euros vous le retrouvez aussi sur internet et franchement pas déçu clairement à ce niveau là je ne m'attendais pas une telle qualité bon voilà ça reste du Xiaomi on sait mais au niveau de l'écriture tout ça c'est super fluide donc vous voyez un peu ce que ça donne franchement voilà pas de raté et puis vous voyez on a une belle ligne etc et ça fait un an que j'utilise sans problème pas de soucis à ce niveau là vous voyez j'écris très mal ça ça changera pas mais mon stylo écrit très bien donc voilà 4 euros aussi bien en argent ou en doré franchement super intéressant à ce niveau là allez maintenant on passe à la conclusion donc voilà cette vidéo est finie j'espère que ça vous aura plu voilà une petite vidéo pour montrer un peu les produits qu'on peut trouver à quelques euros chez Xiaomi et donc est-ce que ça vaut le coup de les dépenser oui ou non vous avez tout simplement la réponse dans cette vidéo et en plus de ça donc comme d'habitude si vous les achetez vous avez tous les liens dans la description vous allez directement dans la description c'est des liens affiliés ce qui me permet justement de pouvoir acheter d'autres produits Xiaomi et de vous les présenter et bien sûr si vous avez aimé bien sûr likez, partagez, abonnez-vous ciao bye bye à la prochaine à la prochaine à la prochaine